Et voilà, Freestyle TV en mode Enerbat, j'ai appelé ça un lancement Enerbat parce que là, voilà, ils viennent de refaire ici, ils ont fait toute une enveloppe extérieure en polystyrène, donc, déjà le polystyrène, bon, on sait quel matériau, voilà, plus ou moins, on ne sait pas. Alors, au départ, c'était des, là, on voit, c'est du béton avec une façade béton qui a été peinte, donc, il a rajouté 10 ou 20 centres de polystyrène, il y a encore les échafauds, donc, comme ça, parce que j'ai oublié de le filmer pendant qu'ils faisaient le chantier, je suis passé plusieurs fois devant, et puis, ils ont laissé les échafauds encore. Donc, là, c'est tout nickel, c'est propre, ça ne se voit pas, l'enveloppe extérieure, et donc, voilà, tadadam, donc, des volets photovoltaïques en PVC, donc, il va falloir que le PVC, ça isole moins bien que le bois, mais bon, ou, bon, bref, et puis, bah, voilà, il laisse les gros carreaux comme ça. Donc, est-ce que ces gros carreaux isolent aussi bien qu'un volet ? J'ai un doute, je ne crois pas du tout. Donc, qu'est-ce qui nous empêchait de, même, d'utiliser du, en extérieur, on peut utiliser des produits naturels, de la terre, de la chevrotte, c'est du cannabis, en copeaux, des copeaux de cannabis, ou d'autres choses que du polystyrène, et puis, après, de mettre un petit volet à cet endroit-là, quoi, un truc qui se baisse automatiquement, ou quoi, puisqu'on est photovoltaïque, puis, il hésite, le soir, voilà, ou les journées comme aujourd'hui, quoi, avec des capteurs, pas hésiter à utiliser la domotique, on voit bien, là, voilà, les portes du garage, et on voit bien la recyclerie qui est soi-disant un bâtiment écologique que j'ai filmé, là, dans la vidéo, tout à l'heure, et c'est pareil, il laisse des portes au garage pendant la lumière, donc, il pense à la lumière, mais il ne pense pas à la thermique, et, du coup, au confort qu'il peut y avoir à l'intérieur du... Bon, après, commencer pour travailler, c'est encore autre chose, mais... Mais, voilà, l'éco-quartier, pourquoi... Donc, ici, il y a beaucoup, beaucoup, du coup, beaucoup à faire. Donc, je me demandais si... On ne pouvait pas... Bon, on ne va pas toutes les faire, hein. Peut-être que je peux continuer un peu. On continue, Thérault ? Non, tu veux descendre par là ? Ouais, bah, de toute façon, on va chez Cédric, là. Ouais, c'est lui qui me dit, vas-y, c'est bon. Donc, ouais, genre, en fait, des ateliers mobiles qui arrivent sur place dans un quartier comme celui-là, et puis, hop, 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 qui fabriquent les volets sur dimension. Bon, ça, c'est une serre chauffante, donc, c'est pas mal, ça, comme concept, un peu. Parce que ça préchauffe la maison. Mais, quand même, il y a une vitre, aussi, sur la porte, donc, c'est pas vraiment prévu pour... En fait, elle devrait être à l'extérieur, sinon. C'était une serre... On appelle ça une serre bioclimatique. Donc, là, voilà, les portes d'entrée, hein. Donc, genre, un espèce de nomadisme ou des menuisiers nomades qui arrivent dans les villes, comme ça, et qui étanchéifient les maisons. Tiens, regardez, la porte d'entrée. C'est l'inverse d'un radiateur. C'est un refroidisseur, en fait. C'est comme si on installait, voilà. C'est comme si on mettait un refroidisseur dans la maison. Donc, les gens, ils se demandent ce que je fais. Non, je fais de la thermique du bâtiment. N'ayez pas peur. Et voilà, toutes les portes de... Là, là, les trois fenêtres, aussi. Ah, s'il vous plaît. Oui, je fais de la thermique. Bonjour. Bonjour. On peut savoir pourquoi vous prenez les maisons ? Non, c'est pas... Faut pas avoir peur, hein. C'est juste pour la thermique. Faut pas avoir peur, c'est que j'aimerais savoir. Non, c'est pour la thermique du bâtiment. C'est... Pour l'économie d'énergie dans le bâtiment, les volets, par rapport aux volets, et... Je vais vous prendre en photo, aussi, monsieur. Non, mais si vous... C'est ici, non, je vous prends en photo, comme ça, je serai avec vous. Bah, allez-y. Ouais, ouais, non, bah, allez-y. C'est fait, déjà. Bah, bon, pas de problème. Et... Et c'est les fenêtres. Je prends les fenêtres en photo, parce qu'il n'y a pas de volet. C'est pour l'économie d'énergie. Vous avez vu le prix du gaz et de l'électricité ? Eh ouais, et puis, il y a des problèmes de climat, là, le... Donc, euh... Donc, voilà le problème, hein. Le problème est posé, là, en direct. C'est ce qu'on pense, quoi. Ça, c'est qu'on va bien aller fermer dans l'herbe. On a un champ d'herbe juste en face. Enfin, même, ça mène à la rivière. Donc, là, il y a une rivière, faire de... Voilà. Prends-toi ! Bon. On s'en va, Kiro. Allez, viens. Yves, allez au bord de la rivière. Viens, Kiro, viens. Prends-toi ! Vous pouvez faire un sourire, s'il vous plaît ? Non, mais je suis connu des services de police, ne vous inquiétez pas. Non, non, non. Ouais, mais... Mais ils me connaissent, la gendarmerie. Je les attends demain. Je leur paye le café. Donc, là, pareil, voilà, il y a des petites fenêtres partout. Je prends pas les photos, je filme. Ouh là, bonjour, l'ambiance. C'est pour la thermique du bâtiment. N'ayez pas peur. Je vais pas vous cambrioler, hein. Mais à brigade de quoi ? Parce que je vais de la thermique du bâtiment. Bah, rendez-vous à la gendarmerie demain matin, 8h. Je vous attends à la gendarmerie. Pas de souci, on voit ça avec l'armée. Donc, bon, après, c'est vrai que l'hiver, ici, mais même pour l'été, pour la chaleur, ça tape. Donc, ça rentre dans la maison. Après, ils mettent des petits rideaux devant, peut-être. Voilà, ils mettent des petits rideaux pour l'été. Mais pour l'hiver, ils double pas, quoi. Donc, du coup, si on fait sur toute une ville comme ça, la consommation de chauffage et qu'on part sur... Bonjour. On part sur 20% d'économie. Rien que ça, l'économie que ça fait en prix en argent et en CO2. Voilà, parce que quand on apprend que YouTube... Donc, j'ai ce problème-là aussi. Je voulais faire un problème du droit d'auteur aussi, du téléchargement et de la consommation sur YouTube. la fibre. Donc là, on a la haute technologie avec des panneaux solaires. Pareil, ça vient des étoiles. N'ayez pas peur, c'est bon. Ils sont tous en train de s'appeler. C'est bon, ils appellent les flics et tout. Ouh là 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 là. Tout le monde s'appelle. Voilà, il y a trois panneaux quand même. Bon, il y en a trois. Donc, ça c'est un saisir. C'est un panneau thermique. Peut-être un chauffage au sol. Mais bon, voilà. C'est refroidi par le garage là ici. Non, il y a un volet dans le garage. Ah, c'est pas un garage, je sais. Bon, donc en fait, c'est un problème politique. La bioclimatique, on voit bien parce que les gens, ils ne veulent pas mettre de volet sur leur fenêtre. C'est-à-dire que même si demain on propose un service de proximité comme ça, il faut que ce soit une décision qui vienne d'en haut parce que d'en bas, ça... Tiens, celle-là, elle est en sale état, celle-là. Elle est très de... Donc en faire une, peut-être en exemple, quoi, voilà. On prend une dans le quartier, on en choisit une où le propriétaire est d'accord. On fait une démonstration. Après, on invite les gens du quartier. C'est ça l'idée, en fait. Oula, c'est les gendarmes parce qu'ils étaient tous avec leur téléphone comme ça. j'appelle les flics, j'appelle les flics. Donc voilà, moi, je vis ça depuis des années. Les gens, ça leur fait peur, quoi, quand on s'intéresse à leur consommation d'énergie, quoi. En fait, c'est bizarre. Enfin, non, c'est pas bizarre. Il y a un sens à tout ça, justement. On est où, là ? Je suis perdu. Avenue des Cerisiers, d'accord. Donc là, ça fait des quartiers, il y en a un. Donc peut-être, genre, consacrer une, deux, trois, quatre, cinq, six, peut-être une maison, pour consacrer une maison sur leur rue, Et pour recentraliser, en fait, l'énergie, mais au niveau local, quoi. Ce ne sont plus des grosses centrales. Voilà, pas tout de même. Par exemple, on prend celle qui fait l'angle, là. Et puis, on concentre un peu l'énergie à un endroit. on essaie de faire un endroit un peu collectif. Et puis, genre, une maison, elle fait de l'énergie pour dix maisons, quoi. C'est déjà pas mal. Je ne sais pas, il faut voir après. Après, il faut compter aussi sur le progrès humain, le progrès technologique. Bon, allez, je coupe. Je reprends parce qu'elles sont toutes, toutes comme ça, quoi. Donc là, c'est la porte d'entrée et les trois fenêtres en haut, c'est tout. Elles sont toutes mal foutues et puis le garage. Donc, trouver des petits systèmes bien isolants, genre, un peu comme du papier bulle, quoi, un truc qui se déroule dessus, mais pas avec du plastique, avec, par exemple, de la fibre de bois. c'est assez souple et tout, la fibre de bois. Mais bon, après, voilà, on va leur mettre des petits, voilà, on va investir les fabricants de volets, on va faire du sur-mesure, des machines qui peuvent faire du sur-mesure ou avec de la récup. Alors, tous nos emballages, mais voilà, il faut tout faire en même temps. Après, il faut arrêter aussi la production des emballages. C'est pour faire des volets, des volets, des volets, mais après, il faut des emballages, des emballages, on en produit tout le temps. Alors que les volets, une fois que c'est fait, c'est bon pour 10 ans. Donc, pas non plus... Mais là, voilà, c'est flagrant, cette maison, elle est chauffée et puis, elle est refroidie en même temps. On la chauffe, on la refroidit en même temps, en fait. On est insensé, en fait. C'est pas le problème du serpent qui se mange la queue. Bonjour. Là, on est au Mimosa, c'est HLM, donc c'est l'État. Là, c'est plus l'église. Là, on avait vu sur l'église, hier, enfin, c'était des médicétins, bon ben là, je sais plus comment ça s'appelle. Bon ben là, c'est l'État, donc c'est pareil, on voit tous les escaliers qui refroidissent, il n'y a pas de volet. Donc ça, c'est courant, même dans les bâtiments neufs, ça se fait. Ah non, c'est pas les escaliers, c'est des petits cagibis qu'il y a dans les apparts. Ou dans les escaliers, je ne sais pas, mais il n'y a pas de volet ici. Voilà. Là non plus, il n'y en a pas. Ah oui, il y en a, ils ont enlevé. Il y en a en bas, mais il n'y en a pas en haut. Bon, après, voilà, c'est vrai qu'ici, les ouvertures, elles sont quand même assez restreintes. C'est des pièces en plus qui sont compartimentées, c'est des appartements qui sont compartimentés en plusieurs pièces. Donc après, on peut revoir des ouvertures. Et puis bon, c'est des toits plats, donc au-dessus, on peut mettre carrément ici une centrale thermique, même, une photovoltaïque. Une grosse centrale, un toit plat, comme ça, on les incline à 30 degrés au sud. Donc là, il y en a du travail, genre une entreprise de volets sur mesure qui se monte à Prades, vu le nombre de volets qui a toutes les maisons qu'elles ont. Moi, je vais proposer ça à la gendarmerie, monter une entreprise. Je vais être convoqué là. Demain, il va aller voir la gendarmerie, encore Estrada, qu'est-ce qu'il nous fait, expirer. Voilà, cette maison-là, il y a un joli volet en bois, ici, au-dessus, un joli volet en PVC, là, il n'y en a pas. Et la cuisine, on n'a pas. Et la porc non plus. Donc du coup, ça crée un inconfort dans la maison, on est obligé de monter le chauffage, mais en même temps, la chaleur elle se refroidit automatiquement, donc ça fait des espèces de variations de température, permanentes. Et pour le corps humain, ce n'est pas bon, en fait, il lui, il aime bien quand même une constance. Le mieux, c'est entre 19 et 21 degrés et puis une température qui ne fluctue pas trop. Alors que là, on consomme, on monte le chauffage, on le baisse, on le remonte, on le rebaisse, ou alors il faut un système. Donc là, pareil, ils ont mis un volet en bas, d'accord, ok, c'est bien, et puis là, non, il n'y en a pas, donc quel intérêt ? En fait, il y a un volet en haut et à côté, il y a les vitres qui refroidissent les petites vitrées. Donc quel intérêt ? Et là, pour l'entrée, voilà, il y a du jour. Et en fait, c'est le problème de lumière, donc des fois, on ne fait plus de lumière. Le bien, c'est d'ouvrir la maison à l'intérieur et on fait des trous dans le toit si ça manque de lumière. Genre casser même le plancher et faire deux étages un peu ouverts, comme ça, avec des sortes de mézanine et faire des puits de lumière si ça manque de lumière. Et donc éviter et donc carrément reboucher cette espèce de rampe qui refroidit toute la maison. C'est des refroidisseurs, l'inverse du radiateur. L'inverse de la radiation, c'est l'absorption, c'est les absorbeurs. C'est des absorbeurs de chaleur. Donc voilà, ça c'est les HLM, c'est l'État. Voilà mon problème. Il est en même temps avec l'État, avec les religieux, avec les institutions en tout genre et même la population. « Qu'est-ce que vous faites là ? » Bon, les lagages ici, voilà, on voit le lierre qui bouffe tout. Le lierre qui est en train de défaire tous les arbres. Ah pardon. Alors chez lui, alors lui, il y a des volettes partout. les chiens sont poulaillers, il y a des carnages ici un peu. C'est carrément carnage et puis j'aime pas les chiens attachés comme ça tout le temps, tout le temps. le bottel au fond, je l'ai toujours vu attaché, toujours. Je l'ai toujours vu. Je ne veux pas ça. Mais c'est ça le droit à l'espace-temps aussi, c'est aussi pour les animaux. Donc il devrait y avoir une loi, je pense, qui oblige quand même un propriétaire à respecter son animal et même s'il lui sert de chien d'alarme, qu'il ne lui sert pas qu'à ça non plus. C'est un humain, c'est pareil. D'accord, on l'exploite, mais ce n'est pas juste un objet d'exploitation. C'est aussi, donc il veut bien rendre service, prévenir quand il y a quelqu'un qui est arrivé à la maison ou quoi, mais ne pas le réduire en objet. Et donc du coup, avec un droit à l'espace et autant que ce soit pour un animal ou un humain, ça pourrait servir aux humains aussi. Parce qu'on le traite pareil. Et ça dépend en fait, ça dépend de l'humain et ça dépend de l'animal. Autant un animal, il peut être traité comme un dieu, autant, voilà, il peut être traité comme un objet. Là, c'est vraiment ça, passer sa vie au bout d'une chaîne, c'est quoi ? Bon, vous êtes pareil avec les slaves. Donc, voilà, donc une vache, c'est un peu pareil. Les vaches qui sont élevées dans des hangars, non, elles ont droit, voilà, ici, elles sont à leur place quand même. Après, non, elles ne sont pas à leur place parce qu'elles ont un enclos bien trop petit par rapport au groupe. Et en fait, une vache, elle toute seule, un hectare, deux hectares, enfin voilà, deux vaches par hectare quoi en fait, pas plus. C'est ça la vraie, les vraies, de respecter les dimensions de la nature en fait et le respect. Donc, même si elles nous rendent service, elles nous donnent du lait ou de la viande ou bon. Mais ça, c'est encore autre chose, mais au moins qu'elles aient aussi leur vie de... Bon, après, c'est dans la nature vraiment sauvage, en meute. Là, non, mais on ne peut plus là. mais ça dépend. Mais c'est simplement trouver un bon sens qui permet en même temps de respecter tout parce que même les machines, même que ce soit la nature, la culture, on n'arrive plus rien à respecter. Donc là, voilà, on voit bien, c'est un bon exemple le Vélux là-dessus qui refroidit toute la maison avec la fenêtre. Donc toute la chaleur qui est produite dans la maison, à moins qu'à l'intérieur, bon, ils ont mis un gros double rideau, mais souvent, ce n'est pas le cas. Mais devant non plus, il n'y a pas de volet, on dirait. Si, si, il y en a pas. Si, il y en a. Mais voilà, là-haut, donc rien qu'en couvrant, peut-être qu'il y a un volet, non, il n'y a pas de volet. La fenêtre qu'il y a sur le côté et puis le... Puis il y en a peut-être une autre de fenêtre là-bas. Oui, bah bingo. Elle n'a pas de volet, voilà. Donc voilà, les gens là, ils consomment, ils ont une facture de... Ben là, on réduit peut-être même de moitié la facture. Et puis voilà, ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est surtout, enfin moi, ce qui est emotif, c'est surtout le climat, le défi climatique qui se transforme en Covid là, c'est ça. qui se transforme en système d'extermination parce que les gens ne comprennent pas. Donc voilà. C'est limite, là, je suis à la campagne, je me prends un coup de fusil si je commence à filmer les maisons comme ça. Déjà, tout à l'heure, il appelait la gendarmerie ici, quand on va dans la campagne. Ils ne prennent même pas le temps d'appeler, ils tirent direct. Non, mais voilà, c'est... En plus, ils font des super volets imitation bois, plastique, c'est du plastique imitation bois. Donc, ça vaut une fortune en plus, les vendeurs de fenêtres, c'est quand même des sacrés. J'ai fait un stage pour un vendeur de fenêtres. Bien, l'américaine, il disait ça, il envoyait des commerciaux et puis il y avait une dizaine de commerciaux pour une équipe de deux poseurs. Les ouvriers, ça fait tout le boulot et les commerciaux étaient à non. Et voilà, ce bâtiment, tac, tac, il y a les volets, il est fermé, on chauffe et puis hop, il y a un absorbeur de chaleur inverse d'un radiateur. Du coup, cette maison-là, elle n'est pas habitée. Ça se voit, elle est vraiment un salu de la personne qui habite dedans parce que juste au milieu, il y a une fenêtre qui refra du tout. Bon, c'est peut-être pas que ça mais ça doit, ça joue. Puis parce que, voilà, ça coûte cher à chauffer. Donc, quand on rend une maison étanche, vraiment étanche, même avec une bougie, limite, on la chauffe. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'après, il n'y a plus de questions de puissance par rapport à la taille de la maison ou du volume à chauffer. C'est une question d'étanchéité. Même nous, notre propre corps, il émet de la température, le corps humain. Ah, ils ont mis... Comme je l'avais fait l'année dernière, ils ont mis un espèce de truc. Voilà. Bon, voilà. Ça, ces gens-là, je pourrais aller en parler, je pense. Ça pourrait les intéresser de faire des travaux. Parce qu'apparemment, ils se posent de problème. Ils ont mis un truc de vent par rapport à la chaleur. Parce que leur garage, ils doivent se demander. Et puis là, la petite fenêtre qui est en dessous. Parce que les murs, les murs par conduction, par inertie, bon, ils sont... Puis il y en a une deuxième derrière. Donc, fermez déjà les petites fenêtres en bas. Et puis après, fermez la porte carrément, mais il va trouver un système des planches qui peut s'enlever l'été. un système avec des... ça, des vis qui s'enlèvent. Et puis bon, on le met l'hiver. Et puis l'été, hop, quand on a besoin de lumière. Mais bon, même l'été, ça sert, voilà, quand il fait trop chaud. Moi, bon, j'ai souvent réfléchi à des systèmes plutôt souples. Souples qui se déroulent comme ça. et voilà. Donc, voilà. Donc là, on est dans les prêts. Donc, il faudrait d'abord que le gouvernement, le plan climat, tout ça, voilà, ils n'aient pas trouvé... Bon, ils ont fait une... Pendant le mandat Macron, il y a eu un espèce, pas un référendum, mais une commission citoyenne, je crois, pour le climat. Et bon, voilà, il y a une espèce d'incompréhension totale, globale, entre le peuple et le gouvernement. Un non-sens, quoi. Enfin, quelque chose qui... Il n'y a pas de connexion, quoi. Donc, d'un côté, c'est vrai qu'il y a le... Je pense que... Un discours qu'on retrouve un peu militant et un peu, finalement, bon partisan, et puis, c'est vrai qu'il y a tendance à banaliser les choses. Et puis, d'un autre côté, un ordre autoritaire qui est un petit peu trop... Trop autoritaire, justement, quoi. Ils ont tellement de capitaux. Ce n'est pas l'argent qui leur manque, en fait. Ce n'est pas une question de moyens. Parce que, quand on est capable de distribuer 100 euros à tous les Français, comme ça, pour l'inflation, par rapport à l'inflation, 100 euros, fois 70 millions de Français. après, on enlève peut-être les enfants, ou quoi. Je ne sais pas. Bon, ça fait quand même 5-6 milliards à sortir comme ça. Bam ! Donc, ce n'est pas les moyens qui manquent, quoi. mais c'est vraiment une incompréhension entre le haut et le bas, mais je dirais même globale, quoi. Une confusion, quoi. Qu'est-ce que... Pourquoi l'argent et le pouvoir n'arrivent pas à rentrer en phase avec les solutions que pourrait proposer le peuple. Donc, voilà. Moi, je me dis que c'est un problème de paradigme, quoi. Voilà, je travaille sur ça. Bon. Allez, pause. Ouais, je me demande si finalement il ne faudrait pas carrément un confinement, quoi, vraiment pour que les gens prennent conscience du truc avec une coupure des robinets, quoi. Mais, mais sans que ce soit, ça se fasse de façon fasciste, voilà, et autoritaire, quoi. Donc, je ne sais pas. Ça devrait se faire par la culture, quoi. Voilà, comment reconnecter la nature et la culture en la culture de la nature. La nature de la culture. Viens, on va inter, voir si c'est ouvert ou pas, mais je crois à chaque fois que je dis ça. Hop là. Viens, Kéros. Viens, viens. Viens. Non ? Tu veux rentrer par là, toi ? Ouais, mais on n'est pas allé voir Cédric, alors. Allez, viens. Viens. Ouais, il faut que j'arrête de planer un peu là, parce que je suis dans mon nuage et j'ai de la bonne will en plus en ce moment. le droit à l'espace et le temps et une écologie de l'espace-temps, une économie de l'espace-temps. Tiens, c'est la première fois que j'associe écologie de l'espace-temps. c'est-à-dire comment enlever cette paranoïa qu'il y a eu tout à l'heure pendant que je prenais les photos où je filmais, enfin, j'étais en train de filmer. un peu compréhensible, c'est une réaction un peu comme les sauvages qui pensent qu'on leur vole leur âme quand on les prend en photo, ils ont un peu raison aussi. donc il faudrait plutôt que ça se fasse plutôt par les médias puisque tout le monde est derrière Internet ou les grands médias et si vraiment, voilà, on remplaçait le message publicitaire par un message plutôt de vigilance citoyenne et de prise de conscience par rapport aux défis climatiques, plutôt qu'une menace comme ça d'extermination de masse, plutôt voir le truc comme de l'information bonjour ça travaille la terre ça travaille la terre c'est bien il utilise un vrai c'est vrai que ça bon avec un cheval on retourne la terre facile mais voilà un cheval j'ai vu il y a Hugo qui fait ça à côté ces pauvres chevaux ils n'ont même pas un hectare pour la bourrée 500 mètres carrés bon c'est un petit peu du spectacle tout ça on voit bien on n'arrive pas vraiment à se détacher on ne sait pas comment faire en fait pour se libérer du pétrole et du gaz et de l'électricité nucléaire gratuite pas cher on ne sait pas du béton tout ça je pense les gens voilà regardez quand on voit ça c'était un joli petit canal il y a encore la plaque il n'est plus du tout entretenu bon peut-être qu'il ouvre encore l'été mais bon c'est un champ de l'hiver un peu qui fait la gueule à côté ouais donc on a perdu le sens de l'espace-temps d'après moi c'est ça le blême et même si on sait faire des trucs très perfectionnés on arrive à des niveaux de là les vaches ouais n'ont pas beaucoup d'espace quoi c'est-à-dire plutôt que mettre 25 vaches dans un champ qu'il faut déplacer tout le temps en plus on est tout le temps en train ils sont tout le temps en train de déplacer les champs on ne met que 2-3 quoi puis en laisser suffisamment d'espace elles se baladent et il y a même plus besoin de clôture ah non c'est des petits veaux mais voilà ça produit de la viande et après on récolte la luzerne à côté de chez moi tout autour pour les nourrir encore l'hiver et tout enfin ou en supplément donc du coup voilà c'est de de voir un peu bon aller dans une logique de 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 réduction du productivisme tout en accentuant le productivisme à un niveau plus local de rendement des recherches de rendement local en fait dans le sens relever le défi dans le sens arriver à produire de façon locale autant d'énergie qu'on produit actuellement avec les centrales nucléaires voilà voire être encore plus performant et c'est un genre un défi jusqu'en 2050 et on se lance ce défi là mais en parallèle c'est vrai qu'il y a le défi des déchets et de le démantèlement des centrales quand je prononce ces mots là bon c'est que voilà je deviens tout de suite un ennemi de l'état parce que c'est le nucléaire par exemple c'est quoi cette maison là la prochaine bon bah les hangars en face là il n'y a pas grand chose c'est à dire que en fait c'est créer des modèles voilà je me dis est-ce qu'il faut vraiment une guerre ou ensuite une grosse crise quelque chose un drame comme ça pour que les choses changent ou est-ce qu'on peut y arriver avec nos multimédia notre intelligence collective et puis on se remet en question à ce niveau là vraiment au niveau de l'énergie de la pollution de la consommation en règle générale pour relever le défi climatique voilà l'enjeu c'est vrai que si on produit localement tous ces poteaux qu'il y a partout ils pourront disparaître ils ont essayé d'enterrer les lignes ils l'ont fait mais bon voilà toutes les lignes non c'est pas donc du coup si on produit localement on peut les enterrer si on doit refaire des réseaux et du coup on pourra faire disparaître toutes ces lignes qui quand même qui enlèglissent le paysage faut pas faut pas quand même faut pas se mentir donc là ce hangar on l'avait pris un peu en exemple bon il y a de la miande dessus mais voilà c'est tout à fait le type d'endroit qui peut servir de mais voilà en isolant vraiment toutes les ouvertures en faisant un bâtiment étanche et pas hésiter à prendre l'énergie du sol et puis par contre sur le toit mettre des ouvertures sur le toit la rigueur carrément ouais pour la lumière vaut mieux la mettre sur le toit et puis même elle apporte la chaleur l'hiver dès qu'il fait beau l'hiver elle apporte la chaleur et après utiliser des stores voilà comme là bas au fond bon voilà le bâtiment est inhabitable quoi avec des vitres au dessus comme ça et ici pourtant apparemment il y a des gens qui vivent en dessous qui mettent des radiateurs et quand on a des vitres comme ça sur le toit simple vitrage en plus et qu'en bas on met des radiateurs donc c'est c'est jeter l'énergie par voilà donc peut-être que le réchauffement climatique le problème le réchauffement climatique il est juste là et c'est qu'on ne comprend pas en fait le chaud et le froid la thermique et en science je crois que c'est vraiment le cas on l'avait étudié aussi ce bâtiment avec toutes les climes il y a en moins 3-4 climes c'est des logements il y en a 1, 2, 3, 4 climes ici c'est une chaufferie et puis voilà plein de fenêtres qui n'ont pas des petites fenêtres là-haut qui n'ont pas de volet qui refroidissent le bâtiment voilà toute l'aile droite est refroidie plus à gauche aussi en bas le petit le petit voilà vous voyez ce bâtiment là bon ben il y a 1, 2, 3, 4 climes peut-être une chaudière à l'intérieur pour le chaud de tout ça et c'est refroidi par ici par là et par là ça ça refroidit le bâtiment donc on chauffe et en même temps refroidit puis c'est une petite là aussi c'est une petite là donc voilà c'est comprendre ah il y en a encore 3 donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 climatiseurs ça ça refroidit donc plus celle-là donc là si on met des fenêtres on peut déjà en enlever 2, 3 le climat parce qu'il y en a la moitié on met des volets et puis après il y a encore des cheminées il y a 2 cheminées donc ça veut dire qu'on peut en mettre le poids donc les clims elles sont carrément de trop quoi c'est quelque chose qui c'est pour la consommation ok Ro t'es au milieu de la route là on va voir Cédric on va regarder ici là-haut 1, 2, 3 au milieu puis les 2 petites aussi là-haut elles n'ont pas de volet en bas aussi voilà il y a des clims en fait 2 clims 2 grosses clims donc ça concerne l'électricité c'est tout de même donc l'air ça tire dessus et pourtant il y a encore les cheminées mais bon c'est bon maintenant on utilise plus beaucoup moins le bois quoi puis on va on va justiger enfin on va diaboliser le bois en disant il y a du CO2 dans le bois mais le bois c'est renouvelable alors qu'on clime nucléaire le bois il repousse c'est du CO2 qui ne fait pas en plus une clim c'est de l'industrie du transport bon ça c'est le funerarium donc voilà là on a vraiment il y a apparemment il y a quelqu'un qui habite ici donc il habite ici il y a une enjeune télé il y a une terrasse et ben là voilà tout la maison est refroidie le verre c'est conducteur et donc ça hop ça part dans le béton ça refroidit la maison en bas pareil dommage parce que la porte était sans fenêtre donc la porte s'isole bien mais juste à côté on a une porte qui s'isole bien pour une fois parce que sinon voilà il y a des fenêtres sur leur part donc là en bas voilà et décline on a des fenêtres et des films qui partent qui font pas chaleur donc voilà cette civilisation qui quand je dis qu'on est encore voilà dans la logique de four c'est un espace funéraire c'est un crématorium parce qu'on a vraiment compris cette logique de four alors là c'est là c'est le isolation thermique bon alors que le bâtiment lui-même bon après c'est pas le propriétaire mais voilà c'est à dire que ça c'est juste c'est écrit en tout petit avec un numéro de portable par l'extérieur bon voilà en vie façade projetée ça coûte un bras c'est tout un bordel donc forcément c'est pas du tout tout ce que je vous raconte l'histoire des volets des fenêtres de la convection des pertes en énergie c'est pas du tout mis en avant par le voilà merci l'ADEME merci le CEA merci tous ces gens là le lobby nucléaire voilà qui veulent ma peau certainement donc là voilà une ouverture juste en bas pour refroidir la maison à part que c'est exprès parce que là il y a vraiment des volets de partout mais non il fallait quand même trouver un moyen de refroidir la maison donc on a mis non c'est pour la lumière qu'ils font ça après est-ce qu'ils isolent vraiment ces verres là donc voilà et puis après pourquoi est-ce qu'on expulse les gens où il y a des gens à la rue ou des réfugiés il y a des problèmes enfin voilà alors que il y a des bâtiments vides parce que parce que ça coûte cher à entretenir à chauffer surtout le chaud tout ça voilà ils viennent bon tous ces problèmes là en fait ils dissimulent un autre problème bien plus grave en fait un autre problème voilà donc là on voit la clim la clim juste à côté donc il y a une clim là il n'y a pas de volet non plus à droite oh cédric j'ai acheté du tabac c'est bon et puis à côté il y a du verre là là haut voilà donc là ils chauffent ils habitent ici je pense ils chauffent là et là ça refroidit pendant qu'ils chauffent il chauffe ça refroidit donc inconfort on n'est pas bien bon là il y a des grilles mais il n'y a pas de volet ça refroidit tout le bâtiment pareil donc ils doivent chauffer au dessus et en dessous ça refroidit voilà il y avait Yvan qui habitait là il n'était pas bien dans ce bâtiment et donc voilà grosse clim qui tourne ça consomme en plus il y a du gaz aussi dedans il y a du fréon des gaz qui sont quand même il y en a très peu qui sont au CO2 des climats donc non seulement ça consomme de l'électricité mais ça produit des gaz HFC enfin non dans le genre je ne sais plus des fluorocar enfin des gaz ah non c'est parce que oui il y a aussi du liquide caloriporter ça aussi c'est toxique bon ben là regardez une fenêtre avec un volet puis juste au dessus il y a juste deux petites fenêtres sans volet qui refroidissent donc après il faudrait des caméras thermiques pour eux-mêmes donc là il n'y a même pas besoin de caméras thermiques là on voit la porte ça refroidit tout le bâtiment en plus c'est un commerce qui ne tente plus bon ben allez j'arrête parce qu'il ne veut pas que je filme donc apparemment il s'est sauvé merci Merci.